Pousser des cris de joie à l'éternel, l'adorer en esprit et en vérité est de tout notre cœur. En effet, mesdames, messieurs, frères et sœurs, c'est à travers les paroles chantées, vous écouterez la voix de l'éternel aujourd'hui. Oui, la musique est capable de nous conduire dans l'adoration. Elle est puissante et peut influencer notre façon d'agir. Elle peut aussi agir sur nos émotions et même changer les cours de nos actions. Utiliser à bon escient, la musique peut engendrer la paix et l'harmonie et surtout, elle peut nous rapprocher de Dieu. D'ailleurs, le but le plus élevé de la musique, c'est adorer et glorifier le Seigneur. Puissons-nous ce matin rencontrer le Dieu créateur, l'adorer, qu'il nous bénisse de toutes ses bénédictions. Sur ces mots, à chacun de vous, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus au culte d'adoration d'aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour l'appel à l'adoration. Et nous lisons alternativement au somme 96, les versets 1 à 9. Chantez à l'éternel un cantique nouveau. Chantez à l'éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'éternel, bénissez son nom, annoncez le jour au jour de sa vie. Racontez parmi les nations sa gloire et parmi tous les peuples ses merveilles. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'éternel a fait les cieux. La somme de l'éternel, bénissez son nom, annoncez la grâce, la gloire et la majesté sont dans son cœur. Famille des peuples, rendez-vous à l'éternel, rendez-vous à l'éternel gloire et honneur. Rendez-vous à l'éternel et le corps pour son nom, apportez les offrandes et les amateurs de la vie. Prosteignez-vous de l'éternel avec son nom sacré. Rendez-vous à l'éternel, avec son nom sacré. Amen. Il est au sens et comme ça. Frères, rapprochons-nous ensemble de l'éternel, notre Seigneur. Seigneur, c'est son grand nom qui nous rassemble. Frères, rapprochons-nous à son nom. En heure 4, écoute-nous, ô notre Père, prêtre l'oreille à nos accents. Et de l'exo, c'est la nuière, en Jésus d'offre tes enfants. Vous qui sur la terre habitez. Vous qui sur la terre habitez. Chantez, chantez, réjouissez-vous, ô Seigneur. Par eux, c'est, il m'a son honneur. Honneur, majesté, autorité, force, puissance, sagesse, gloire et louange soit à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons notre adoration en chantant au numéro 27, Adorons le Roi. Adorons le Roi. Le Roi. Le Roi glorieux. Accèdons sa loi, qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit. Son œil nous regarde, le jour et la nuit. Racontons en chœur, les temps qu'il nous fit. Un puissant sauveur. Un puissant sauveur et son sain d'esprit. Maître, tu t'olères, aimais nous attend. C'est un temps repère pour tous ses enfants. 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 Somme 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses offerts. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le lutte et la horde. Louez-le avec le tambourin et la danse. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Que cette pension vous aide à rester ferme dans votre détermination pour savoir que Dieu est notre créateur. Il nous a créés pour lui donner gloire. Nous allons nous incliner pour prier avec le frère Wadney. Bien. Regardez. Esprit de Dieu vivant, dont la sainte est efficace. Eau ténérois des nuits, fait succédez le jour Le coup d'esprit de vérité, de lumière et de grâce. Viens embraser nos cœurs Tu veux de ton amour Loué sois-tu, tendre Père des cieux Loué sois-tu, éternel notre Dieu, notre roi Nous voulons, Seigneur, glorifier et magnifier ton nom Pour notre présence ici dans ton Saint-Temple Oh Seigneur, nous retrouver à tes pieds nous procure de la joie Nous sommes si contents de nous retrouver ici après une semaine d'activité De difficulté, de stress Tu nous permets, Seigneur, de nous retrouver dans ton temps Pour t'adorer, pour communier avec toi Mais aussi pour nous recharger nos batteries spirituelles Merci, Seigneur, d'avoir pensé à mettre de côté un jour Où nous pourrons t'adorer, Seigneur Nous voulons, éternel, de dire merci pour toute cette vie en nous Merci, Seigneur, pour ces poumons qui respirent Pour nos cœurs qui battent, Seigneur Pour chaque, par chaque regard Pour les petites choses de la vie Pour tout ce qui nous arrive dans cette vie Qu'ils soient bons ou mauvais, Seigneur Nous voulons glorifier ton Saint-Temple Merci pour la création Tu nous as créé à ton image selon ta ressemblance Et en dépit de nos péchés, Seigneur Tu n'as pas hésité à mourir pour nous Merci mille fois, Seigneur, pour le plan de la rédemption O Seigneur Jésus Tu as fait ce qui est de plus beau en venant mourir sur la croix pour nous Tu as donné ta vie pour nous Afin que nous puissions avoir la vie éternelle Et nous sommes si contents de savoir que tu es à côté de ton Père Et que tu intercèdes pour nous Et grâce à ce sacrifice Et grâce à ton intercession, Seigneur La porte du ciel nous est ouverte Merci, merci infiniment, Seigneur Nous voulons, ô Éternel, remettre en te main Nos fardeaux, nos soucis, nos craintes, nos difficultés Nous les avons apportés avec, Seigneur Nous te demandons en cet instant de les enlever Enlève tout fardeau, tout souci Afin que nous puissions te glorifier Afin que nous puissions chanter ton nom, Seigneur Oh, la vie peut être difficile La croix chrétienne peut être ardu Et nous savons, Seigneur, si tu nous accompagnes Nous pouvons remporter la victoire Sans toi, il n'y a pas de victoire Mais avec toi, la victoire est assurée Oh, Seigneur, reste avec nous Prends soin de nous Infuse ta force et ton Saint-Esprit en nous Afin que nous puissions combattre le bon combat de la foi Et que nous puissions remporter la victoire Jusqu'à ton retour sur la terre Alors que nous nous apprêtons, Seigneur A chanter ta gloire A te présenter un culte particulier Un culte spécial Où nous voulons faire remonter vers toi Nos chants de l'orange Notre oublie de l'orange, Seigneur Qu'il te plaît dans cet instant, Seigneur De nous débarrasser De tout souci De toute entrave De tout ce qui nous empêche De chanter ton nom Seigneur, ouvre nos lèvres Délie les cordes de nos voix Afin que nous puissions chanter puissamment Ta l'orange et ta gloire Pardonne nos péchés, Seigneur Nous sommes des pécheurs Comment pouvons-nous chanter Si le péché nous tient prisonniers ? Comment pouvons-nous chanter Glorifier ton nom Si nous nous sentons prisonniers, Seigneur ? Tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés Tu es mort pour nous laver, Seigneur Que dans ton sang précieux, tu nous laves Tu pardonnes nos péchés Et que tu nous permettes, Seigneur Après avoir pardonné nos péchés Que nous puissions continuer la course chrétienne Que nous puissions prendre la détermination De marcher De te ressembler de plus en plus, Seigneur Donne-nous ta force Réconcilie-nous avec toi, Seigneur Lorsque nous nous serons égarés loin de toi Ramène-nous au bercaille, Seigneur Afin que nous puissions glorifier toujours ton nom et ta grandeur En cet instant, Seigneur, nous voulons remettre entre ta main Ton serviteur similien Lui qui va diriger ce qu'il chantait, Seigneur Tu voudrais lui inspirer des mots Tu voudrais prendre le contrôle de sa vie Tu vois comment il est dédié Et dévoué à ta cause Garde le Seigneur dans ta vie Et permets, Seigneur, qu'il puisse continuer à travailler pour toi Et que rien ne puisse le dégouager Et qu'il puisse avancer Afin qu'il puisse travailler encore et encore pour toi, Seigneur Prends-moi de chacun de nous ici, Seigneur Prends-moi de chaque serviteur Chaque servante qui est ici Et qui attend, Seigneur, après avoir glorifié ton nom Et qu'ils ressentent dans leur vie Un changement profond et total Parce qu'ils ont l'assurance d'avoir adoré D'avoir glorifié leur Dieu Et s'il te plaît, Seigneur Demeure avec nous Permets en chaque jour En toutes circonstances Qu'il soit bien Qu'il soit bien et qu'il soit mal Que nous puissions te louer T'exalter pour toujours Et que la louange Demeure dans notre vie Et que la louange Fasse partie de notre vie Nous te prions, Seigneur Non à cause de nos mérites Car nous sommes indignes de toi Nous sommes des pécheurs Nous n'avons rien de bon en nous Mais grâce à ton sacrifice sur la croix Nous t'adressons cette prière Et nous avons aussi l'assurance Que tu vas l'exaucer Et que tu nous écoutes du haut des cieux Et que ce qu'il que tu nous t'offres, Seigneur Soit l'objet de ton approbation Nous t'en prions Au nom de Jésus, ton Fils Et qui demeure désappréciant Et pour te jouer Au nom de Jésus, ton Fils Et qui demeure désappréciant Et qui demeure désappréciant Nos cœurs Et que ces réhens des cœurs Chassent tout oscule Qu'ils aiment Et qui demeure désappréciant Que donneriez-vous A un cadeau Un cadeau à celui Qui met de l'essence Dans votre dos Qu'en est-il de celui Qui travaille à l'épicerie D'accord Et le pilote de l'avion Que vous allez prendre Dans un proche à venir Et le médecin Qui vous a consulté Lors de votre dernière visite Votre don Sera-t-il le même Pour chacun Ou différent Pourquoi ? Chacun offre Un service Chacun serait en mesure De bien accomplir Son travail Mais Pour être réaliste Les dons seraient différents Si l'on se base Sur certains critères Tels que Si nous les connaissons bien Ou même Le degré de l'impact Que leur service a eu sur nous Au somme 29 Verset 2 David écrit Rendez à l'éternel Gloire pour son nom Prosternez-vous Devant l'éternel Avec des ornements Sacrés Quelle sorte de don Pourrions-nous apporter A Dieu Aujourd'hui Pour mieux représenter La gloire Qui lui revient Chers frères et sœurs Amis visiteurs Tandis que les diacs Et les diakoneses Vont passer Pour recueillir Les dîmes Nous allons apprécier Un morceau spécial Par le frère Le canesse lui Tout en écoutant ce morceau Je vous demande De penser à ce geste De bonté Et d'amour A ce geste D'obéissance Et de foi Écoutez-vous Sous-titrage 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 Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs Nous sommes contents Nous sommes contents d'être Obétimètre Amen Nous adorons Notre Dieu Celui qui a créé Le ciel La terre La mer Et les soucis d'eau Lui seul Mérite Adoration Louange Et gloire Amen J'aimerais vous rappeler que La réunion d'administration Ou la réunion d'affaires Qui devrait avoir lieu Ce l'après-midi A l'église Est renvoyée A une date ultérieure Et s'il y a encore Des frères et sœurs Qui n'ont pas encore Qui n'ont pas remis Les fiches d'inscription Nous leur demandons de le faire C'est le frère Eden C'est le frère C'est le frère Qui est chargé De ramasser Les fiches D'inscription Et Les Les crayons Et c'est le moment De saluer Nos chers amis Visiteurs Nos chers invités Et l'église adventiste Saint Léonard La Fontaine A une manière Très particulière D'accueillir Ses invités Ses amis visiteurs Et sur notre liste De ce matin Nous avons deux personnes Marc-Arthur Baptiste Et Fritz Prévilon S'ils sont dans l'assemblée Nous leur demandons De se lever Amen Amen Restez debout Nous savons qu'il y a D'autres invités Dans l'assemblée Nous leur demandons De De se mettre debout Pour que l'église Puisse les saluer Amen Amen Il y a d'autres invités Dans l'assemblée Nous sommes contents De vous voir Adorer le Seigneur Avec nous ce matin Et nous vous encourageons A le faire A chaque fois Que vous avez le besoin D'adorer votre Dieu Chaque sabbat Les portes de cette église Est largement ouvertes Pour vous accueillir Et les membres d'église Vont vous saluer De gestes De la main droite Amen Bienvenue parmi nous Et je cède le micro A notre frère Jean-Marie Similien Pour la suite Du culte chanté Que vous êtes belles Mes soeurs Que vous êtes beaux Mes frères Votre visage Votre visage est radieux Et rayonne de joie Et de bonheur La gloire de Dieu Resplendit sur votre visage C'est ce que je peux voir Du coup de cette église La terre La mer Les sources d'eau Les cieux proclament La gloire du ressuscité Oui, je vous invite A entonner avec moi Le refrain de la critique Bien connu Les cieux proclament La gloire du ressuscité Les cieux proclament Les cieux proclament La gloire du ressuscité Vienne et l'égard A la mort de Jésus Seigneur A jamais il sera L'égard L'agneau sur le pont Béni-Spoir à l'éternel Je précie le Jésus Pour t'adorer toi Je veux chanter Je veux chanter La gloire du ressuscité L'agneau y morait Nous arracher A jamais il sera À jamais il sera Pour ta l'eau et toi, sœur. Béni soit l'éternel. Gloire au Père. Gloire au Fils de Dieu. Et gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Distingués visiteurs, chers et frères, Mesdames, Messieurs, je vous salue dans le doux nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends gloire à Dieu du grand privilège qu'il m'accorde d'être son porte-parole en ce jour de sabbat et d'adoration. Le premier des trois anges, cité par l'apôtre Jean au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, invite tous les habitants de la terre à craindre Dieu, à lui donner gloire et à adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Également, je remercie le département de la musique de notre Église en la personne de son directeur, frère Miché Michaud. Frère Miché, il était là. Il est là. Amen. Qui travaille dans l'ombre, mais qui fait un travail extraordinaire. Amen. D'avoir fait choix de moi pour présider ce culte chanté ayant pour thème « Adoration et louange à Dieu, but ultime de notre existence ». C'est quoi le thème, frère Miché, sœur? « Adoration et louange à Dieu, but ultime de notre existence ». Êtes-vous content, sœurs et frères, d'être du nom des adorateurs du Grand Jéhovah? Amen. Quel privilège! Notre Dieu mérite notre adoration et de louange. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'heureux privilège que tu nous accords d'être du nom des adorateurs du Rélieu. Merci, Seigneur, d'avoir conduit nos pas ici en vue de t'offrir ce culte chanté. Que tu l'agrées, que tu l'acceptes, que tu l'approutes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ est très bien organisée. et ses programmes sont bien remplis. Dans certaines églises, plusieurs cultes sont organisés le sable matin. Mais ce qui manque surtout dans notre adoration, c'est la louange à Dieu. Nous avons perdu la vision de la grandeur de Dieu, de sa majesté et de sa sainteté. L'adoration et la louange doivent être au cœur même de nos relations avec Dieu. « Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exaltés, sois l'éternel. » Litons au psaume 40, le verset 17. Le petit catéchisme de Westminster définit ainsi le but de l'existence de l'homme et nous citons. « Le but principal de l'existence de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. » Fin de citation. Oui, de la Genèse à l'Apocalypse, nous retrouvons ce thème « L'homme a été créé pour adorer Dieu ». Dieu a créé l'homme à son image pour l'aimer, l'adorer et le servir. L'apôtre Paul déclare à trois reprises que l'homme a été appelé à célébrer la gloire de Dieu. Ce matin, la chorale déjeune. Le groupe dévotion, le cœur de Saint-Léonard et ses composantes se proposent de vous conduire en adoration et louange à Dieu par des cantiques et des psaumes. Vous aussi, vous aussi, soeurs et frères, aurez à prendre une part active à ce culte de chanter. Oui, distingués visiteurs, soeurs et frères, mesdames, messieurs, Adorer et louer Dieu, c'est lui attribuer la valeur suprême. Adorer et louer Dieu, c'est ressentir dans son cœur et exprimer ce que l'on ressent. Adorer et louer Dieu, c'est s'approcher de lui avec un sentiment de profonde crainte rempli d'admiration. Adorer et louer Dieu, c'est s'humilier devant lui en reconnaissant nos limites par rapport à sa grandeur infinie. Adorer et louer Dieu, c'est donner, se donner et s'abandonner. Adorer et louer Dieu, c'est se laisser envahi par la gloire et la présence de Dieu. Le prophète Esaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et disaient, « Saint, 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 saint et l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » À la contemplation de cette scène, Esaïe a dit, « Je suis perdu car mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. » Aux sœurs et frères, puissants en ce moment, à l'instar du prophète Esaïe, un ange de Dieu, venir toucher nos lèvres impures et souillées afin de nous rendre redis, à adorer et à louer notre Créateur. Adorons et louons Dieu avec le cœur de Saint-Léronard et le cœur d'homme de Saint-Léronard. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. ... 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 Croix à l'Esprit, ô Saint-Esprit, Esprit d'amour, de lumière, qui nous régénère, change nos cœurs de pierre, et nous rend à Dieu notre frère, et nous rend à Dieu notre frère. Croix à l'Esprit, ô Saint-Esprit, Esprit d'amour, de lumière, Amen. C'est parti. Comment adorer Dieu ? C'est quoi l'essence de l'adoration ? Jésus déclara à la femme samaritaine dans le livre de Jean, au chapitre 4 et le verset 24, mais elle revient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En esprit, c'est-à-dire du plus profond de notre cœur, soumis au Saint-Esprit et avec des pensées centrées sur Dieu, seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans une adoration véritable. En vérité, cela signifie que notre adoration doit être basée sur la révélation de la parole de Dieu. A cet égard, l'apôtre Jean a écrit « Santifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité ». Distingués visiteurs, chers et frères, lisons dans un esprit d'adoration les paroles du psaume 93, qui sera suivi de deux chants, trouvés au numéro 605, « Loué d'Éternel en tous lieux » et le numéro 29, « Grand Dieu puissant » de nos îles égourages. Somme 93, que je demande de projeter pour nous le psaume 93. L'Assemblée privée, je suis maître de vous pour lire ensemble le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancèle pas. Ton trône est établie dès les temps anciens. « Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent au Éternel, les fleuves élèvent leurs rois, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voie des grandes, des puissantes eaux, des flots impétieux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, au Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. » Nous chantons au numéro 605. Louez l'Éternel en tout lieu avec les chants. Louez l'Éternel en tout lieu, Louez l'Éternel en tout lieu, L'Éternel en tout lieu, Louez l'Éternel en tout lieu, Louez l'Éternel en tout lieu, Louez le Jeu. Dans les yeux. Sous-titrage MFP. 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 Alléluia, frères et sœurs. Grassoyez-vous. Sous-titrage MFP. La Bible nous enseigne à rendre gloire à Dieu en toutes choses. C'est alors que notre vie deviendra un chant de louange à Dieu et que sa gloire sera plus vivante dans notre vie pour glorifier, salmodier, exalter, adorer, louer davantage son nom. Adorant et louer davantage son nom. «Au, on voice. Amen. Dans maîtrisse, you are six pounds, chaché dans le monde. Bonne audition. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Thank you. Yeah, mighty you are, holy you are, your mercy endureth forevermore. Righteous you are, great you are, I will exalt you, oh Lord, my God, my King. Lord God Almighty, you are clothed with majesty. The heavens declare your wonders, for you are great and to mother's things. For you alone are God, there is no one else like you. Let the nations declare that you have done great things. Mighty you are, holy you are, your mercy endureth forevermore. Righteous you are, I will exalt you, oh Lord, my God, my King. Mighty you are, mighty you are, mighty you are, your mercy endureth forevermore. Righteous you are, great you are, I will exalt you, oh Lord, my God, my King. For you alone are God, there is no one else like you. Let the nations declare that you have done great things. For you alone are, mighty you 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 are, Oh, 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 oh 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 Mighty you are Holy you are Your mercy endureth forevermore Righteous you are Great you are I will exalt you, oh, Lord My God, my King Mighty you are Holy you are Your mercy endureth forevermore Righteous you are Great you are I will exalt you, oh, Lord My God, my King I will exalt you My God, my King For me Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La oración de la Iglesia L'apôtre Paul insiste sur l'aspect communautaire de l'adoration. Dieu est très concerné par notre attitude de cœur. Chaque croyant a un rôle dans le culte d'adoration. Et dans l'Église primitive, l'accent était mis sur le fait que les croyants étaient tous ensemble. Il y avait unité de cœur et d'esprit. Et puis, adorons et louons Dieu avec la chorale des jeunes, dévotion, qui va exécuter à la gloire de Dieu deux morceaux. En effet, un morceau s'intitule le Somme 23. Et le Somme 23 est sans doute l'un des plus beaux témoignages de la vie chrétienne, qui s'épanouit quand celle-ci s'appuie sur une totale confiance en Dieu. Le roi David y exprime toute la joie, la sécurité, la liberté, le bonheur qu'il éprouve en se laissant anciennement guidé par Yahvé, le Dieu que nous adorons et louons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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